bonjour tout le monde et bienvenue sur cette race de qualité avec deux adversaires assez compétents on va voir frappe zc le détenteur du record dans toutes les catégories l'indétrônable contre un archéon très fort joueur qui a des assez bons temps et qui a fait un assez bon pibli dans la semaine 9 minutes 9 minutes 54 c'est en ce 10 c'est même la neuvième place c'est c'est vraiment non est ce qui s'annonce assez sérieux c'est compliqué surtout avec une certaine contrainte frappe à trouver une nouvelle strat et va devoir l'utiliser il va devoir l'utiliser aujourd'hui en live dans la race car on l'a imposé il avait une bonne avance on lui a dit voilà quoi donc il doit utiliser une strata c'est assez dangereuse dans la salle de l'ascenseur inutile pour ceux qui voient avec deux es en l'air une version c'est que la strata de kamikaze apparemment mais c'est quelque chose qui fait peur quand même donc il devra faire très attention parce que si c'est s'il avait une erreur sur ça et qui répète clairement un archéon à une chance donc donc nos deux joueurs doit faire très attention on leur souhaite bonne chance on sait qu'ils ont un bon niveau donc ça s'annonce très intéressant et je suis vraiment heureux de pouvoir commenter ça et puis en peine en même temps ça me permet d'espionner un peu les strata pour quand j'aurai et juste voir rapidement si mes runners on n'en sont pas encore prêts c'est lui c'est le pico quoi qu'un donc le world record aujourd'hui ouais et on va voir est ce que c'est mon autre côté je crois que c'est bon et que les runners peuvent commencer peut-être on peut me dire en l'oreillette si si ce n'est pas le cas mais il me semble que tout va bien ils sont prêts du coup ça va pas tarder j'aurai dit juste rapidement je rappelle que c'est un tournoi éliminatoire c'est que c'est dans le winner bracket qu'est ce que je dis assez c'est pas dans le loser quoi ils ont tous battu tous leurs adversaires n'ont pas perdu donc à frac qui a besoin de deux secondes c'est mien j'aurai pas vite fait donc que j'aurai pas vite fait que dans ce tournoi il va y avoir d'autres parties qui va être très intéressant à suivre notamment faut penser retrouver le changement c'est bon donc frappe a déjà eu un second parcours en éliminant phoenix razor puis moi alors qu'ils ont à éliminer elle jurine et mordak mais il faut faire attention car le gagnant ce match rencontrera artox ou c'est dril ce sera le gagnant de ce match et que le perdant va se retrouver en loser bracket contre car le quick qui un à six mois niveau aussi faudrait faire attention à passer à éliminer donc on a vraiment vraiment à ce tour du tournoi des joueurs assez assez bon assez performant on a du très beau spectacle même si on avait des parties intéressantes maintenant nos honneurs sont prêts je les lâche et la race va pouvoir commencer et nos honneurs sont partis j'attends juste le tournoi des joueurs qui ont eu tous les dégueulasse pour au et frappe est parti, il y a un petit retard sur le stream et ça va être synchro après donc pour l'instant frappe n'a pas fait la strat pour gagner un petit dixième en en sautant ou prenant la porte dans la première salle, c'est pas bien grave maintenant il continue à avancer dans la première salle sans erreur, frappe ne réussit pas ses rebonds il n'en a pas réussi un, c'est assez étrange tandis qu'Anarkin est réussi bien, il est peut-être légèrement déconcentré, peut-être un peu fatigué, en général il joue vraiment bien sur ses parties il y a quelques pixels de différence avec ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il est fatigué, enfin de mon expérience j'ai un freeze de mon côté pour frappe, c'est au même niveau, c'est synchro donc ils sont au même moment, juste frappe à un tout petit peu d'avance mais encore une fois c'est sur des petites choses, des trucs très spécifiques sur les déplacements, ça s'est bien passé, frappe à la réussite son EW avec un peu de temps perdu mais ça fait tout de même gagner une à deux secondes par rapport à la strat que les fautantes qu'a fait Anarkin et maintenant ils arrivent tous les deux aux allers-retours, ces fameuses salles très intéressantes, c'est une pause où il n'y a rien oui, c'est vrai, on oublie souvent mais il faut remercier Kinop qui s'occupe de synchro, ça serait une catastrophe, merci beaucoup, merci à tous les gens qui permettent cette organisation, qui permettent ce tournoi, merci à Spinning FR2 de nos restreams, donc il y a beaucoup trop de gens qu'on oublie de remercier, c'est vrai. Là, frappe à un peu cafouiller sur cette salle mais visiblement Anarkin avait pris déjà un tout petit peu de retard, c'est pas bien grave au final, c'est juste un petit retard pour ces deux runners, j'ai un peu freeze de mon côté, c'est peut-être moi, c'est pas grave. Frappe à un nez maintenant à la salle, il fait, c'était un peu chaud ce saut là mais il passe assez bien, Anarkin fait une strat un peu plus safe mais légèrement moins rapide, on a passé à la salle de la pose pour frappe, maintenant swap, accrochage en ES et aïe, un tour de swap en trop, il avait oublié de tourner son personnage, on dit qu'Anarkin fait une strat ancienne mais s'il la préfère, s'il la trouve plus safe, autant qu'il la fasse. Au final, il n'a pas réussi totalement que frappe, se perdant les swaps, on voit que les deux joueurs sont assez fatigués, ils se sont beaucoup préparés, Frappe est souvent débordé, Anarkin s'est beaucoup entraîné, on ressent le stress et c'est pas grave, c'est tout de même du beau jeu et c'est sur moi qui fait des... des petits... comment... Qu'est-ce qui se passe pour frappe ? Je ne connais pas cette strat, c'est nouveau j'ai l'impression, ou alors c'est du glitchless, je... je ne sais pas, je pensais assez bien connaître le jeu mais finalement non. Frappe a fait, la strat blue, la strat safe, paraît... pardon, pour Anarkin, du coup la salle du pilier s'est bien passé, salle du double escalier pour frappe qui a quelques secondes d'avance, Anarkin visiblement AVFA a dû recommencer, Désolé je n'ai pas pu suivre... Aïe, il s'est raté sur la salle en escalier... Frappe est passé, Frappe est passé quasi directement sur la salle en U, il n'a pas perdu de temps, ça lui a donné déjà bien 10-15 secondes d'avance, Anarkin passe aussi directement, franchement je devrais prendre un exemple sur eux... Aïe, Yann, Frappe, qu'est-ce que tu fais ? Vraiment de... Non, ne sont pas... Bon, il a perdu un peu de temps mais c'est pas grave, c'est... C'est juste moi qui stresse parce que... Un EW ici, c'est quand même assez bien passé, c'est... Voilà, c'était compliqué, il a perdu une ou deux secondes mais... Mais c'est du beau spectacle. Franchement, c'est... Merci de nous montrer ça. Ils ont, du coup, une salle d'avance... Une salle d'écart... C'est pas énorme... Ça peut se récupérer pour Anarkin, sur une erreur de Frappe... Salle Némésis pour Frappe... Il passe correctement... Il descend... Mais... Quoi ? Pourquoi tu passes pas par en dessous ? Il me semblait qu'on avait démontré que c'était plus lent de passer par en dessous... Je... Bon, j'ai l'impression que je connais plus le jeu... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a Frappe qui... Qui a pas sauté assez haut et qui fait n'importe quoi... Reprends-toi ! Et il... Tout... Tout est parti ! Il est mince ! Il y a... Il y a plus que 3 secondes d'écart entre les deux, c'est vraiment serré, c'est intense... Ça fait peur... Vraiment... Je suis très inquiet pour les deux... Je... Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Maintenant, nos joueurs se sont repris, ils vont bien... Anarkin, on rattrape un peu le retard qu'il avait pris... Sur les... Sur le petit stress que montre Frappe... Là, il a fait une strata un peu plus lente... Avec... Avec ça... Il fait d'un petit poulet... Oui, je... Je sais... Mais c'est compliqué... Et là, il a réussi sa strata... On peut le punir... Il a réussi à faire cette strata kamikaze sur le petit ascenseur, j'ai pas pu le commenter... Mais... On le verra pour la deuxième race... Où il sera encore obligé de le retenter... C'est du croix ascenseur, il a fait un... N.E.S. Un Archeon a sauté trop, étalé trop bas, du coup... Il a dû faire un E.S. aussi... Il va chercher la clé... Il y a un petit écart quand même... De... Il y a un 5-10 secondes... Je sais pas trop évaluer... Mais il y a un écart quand même... À ce moment précis, j'ai un peu de mal à évaluer... Mais... On verra la fin de la salle... Frappé sorti à 7'4... 7'5... Maintenant, on passe sur... Il ne tente pas long jump, il fait bien sur ça... 10 secondes d'écart, c'était ça... Ici... Est-ce qu'il va tenter ? Il l'a pris en mode... Il faut tenter, il l'a pris directement en redescendant... Ce qui lui a fait gagner quelques dixièmes... On est vraiment sûr de l'optimisation chez Frappes... Un Archeon a du souci à se faire... A du souci à se faire pour cette première race... Mais c'est tout de même... Une très très belle run... Je ne pense pas que ce soit un pili pour lui... Mais... C'est tout de même... Une run dont il pourrait être fier... Très franchement... Frappes a perdu une demi-seconde... Enfin, un dixième... Pardon, deux secondes sur le retour... Mais c'est pas grave... Il va bien... Un Archeon qui... C'est... C'est un peu spécial mais ok... Du coup... Frappes, quand il est sorti de la salle... C'était à... 7.55 je crois... Ce qui va donner un... 9.45 ? Ou quelque chose comme ça... Alors qu'on part sur un sub-10 tout de même... Si je ne dis pas de bêtises... Reprenez-moi si jamais... Donc... Ça part sur deux sub-10... C'est des temps vraiment... C'est beau... Je... Je pensais pas... Je pensais pas qu'on verrait de joueurs aussi motivés... Aussi performants... Alors vendredi soir... En fin de semaine... Mais franchement... C'est... C'est le beau jeu... Un Archeon qui réussit ses... Ses rebonds... J'ai pas vu... J'ai... J'ai sa payé de regarder pour frappe... Qui a tout de même sa petite avance... Sauf sur une... Sauf sur une erreur... Franchement... Il y a très peu de chances que... Un Archeon gagne cette première... Cette première race... Frappe devrait finir en 9.50... 9.45 même... Donc c'est un très bon temps... Un Archeon en... 9.57... Des choses comme ça... Donc... Ça... Ça annonce deux sub-10... C'est... C'est beau... Franchement... On pourrait applaudir nos joueurs... C'est un... C'est... C'est vraiment... Une très très bonne performance... Du coup... Donne en 9.45... Et... 10... Pas sub-10... D'accord... Euh... En 10 minutes... Ok... Mais... Mais... On est passé à ça du sub-10... Apparemment... Oui je sais... J'ai spoil... Mais bon... Au bout d'un moment... Il n'y avait plus trop d'enjeux... Sur la fin de la run... Oui effectivement... On voit un Archeon qui n'utilise pas la meilleure strat pour... Pour ça... Mais bon... On pourrait applaudir nos joueurs... Franchement... C'était... C'était... C'était beau... C'est le beau spectacle... C'est exactement ce qu'on voulait voir... On voit une... Une assez bonne progression de... D'un Archeon... Euh... On voit qu'il y a beaucoup... Beaucoup... Qui s'est beaucoup entraîné... Parce que... Ces dernières races... Il avait... Euh... Laisse-moi en trouver les temps... Et 10-58... 10-18... 10-28... Et là... Il a failli faire un sub-10... Franchement... On voit que... On voit qu'il est très motivé ce soir... Et qu'il veut montrer à frappe... Tout ce qu'il peut... Allez... Et nous... Ronneurs... Vont... Pas tarder à partir... C'était... C'était intense... On espère que la deuxième... Le sera tout... Le sera tout autant... Mais... Mais... Franchement... C'était à couper le souffle... Les... Les... Les joueurs ont redémarré le jeu... Euh... Pour éviter... Quelques... Quelques petits bugs graphiques... Les commandes MTK... Qui apparaissent dans le chat... Mais moi je ne meurs pas sur cette salle... Oh... Cette mort ridicule... Les beaux commentaires d'MTK... D'ailleurs aussi... Avant qu'il lance la prochaine... J'en profite pour dire... Pour dire un grand merci... Euh... A tous ceux qui... Qui ont participé... Tout ceux qui ont renais... Et tous ceux qui vont encore renais... Et tous ceux qui ont commenté... Notre scam match... Et qui vont commenter notre match... Peut-être... Franchement... Vous avez... Vous avez permis de rendre ce tournoi meilleur... Vous... C'est grâce à vous... C'est grâce à tous ceux qui ont participé... Que... Qu'on peut faire un... Un tournoi avec... Une aussi... Une aussi grande qualité... Nous on a 100 parties... J'attends... J'attends le retour... Mais... Franchement... Ça avance du niveau pour la seconde... Étant donné que la première... C'est souvent la run de chauffe... Soit ils se sont fatigués... Soit c'était vraiment... Juste... Pour se réchauffer les mains... On va croiser les doigts... Pour les deux joueurs... On va espérer qu'Anarki ont gagné celle-là... Pour voir une troisième... Ce serait sympa... Et on leur souhaite notre chance bien entendu... Pour l'instant... C'est la même chose... Frappe n'a pas tenté la strat... Avec un dixième... Qui fait gagner un dixième... En sautant en prenant la porte dans la première salle... Il faudrait faire une citation de la blague quand tu joues... Oui... Le corps dans le bout... C'était bien... Donc... Frappe a eu un... Euh... Non... Il a bien eu son remont... C'est juste moi qui ai halluciné... Désolé... Il y a... Un... Un... Ou deux dixième de seconde d'écart... Peut-être... C'est vraiment léger... C'est... C'est juste que Frappe... Prend toujours ses dixième... Parce qu'il a vraiment... Une... Une certaine habitude... Pour... Toute la première minute... C'est vraiment du parker... Du musculaire... Il ne regarde quasiment pas le jour... Tout est dans... Tout est dans les mains... Maintenant... La salle de la clé flottante... Frappe réussit tout de suite son EW... Il gagne beaucoup de temps en avance... Tandis que... Anarchéon réussit quand même la salle... La stratégie flottante du premier coup... Donc... Il a... Il a quand même gagné un peu de temps... Mais il frappe à... A prix et six secondes d'avance... Ce qui est... Non négligeable... Six secondes d'avance... Juste sur... Une strat... Dans une salle... En PB... Quand on essaye de chercher un PB... C'est... C'est... C'est quasiment obligatoire... Mais... Dans une race... C'est vraiment... C'est... C'est... C'est le beau jeu... J'ai pas mieux... Maintenant... On va arriver à une salle... Que frappe... Déteste particulièrement... On va regarder... S'il ne... Tilte pas trop dessus... Visiblement... Il la passe bien... Un archéon... Je ne me fais pas de soucis... Un... Frappe là bien le passé... Un archéon doit juste prendre la deuxième clé... Frappe là du coup... Avec... Calorone précédente... Frappe... Va sortir de la salle... Double escape... A... A 2,47... C'est... C'est fort quand même... Sortir à... Sub... 2,50... C'est... Honnêtement... C'est quelque chose que... Moi... Je n'arrive pas à faire... Alors que... J'ai dû le faire... Peut-être... 3-4 fois... Quand j'essayais... De... De... Donc... C'est... C'est impressionnant de voir ça en race... Un archéon... Refait... Comme avant... Il faudra peut-être voir... A changer la strat pour cette salle... Ensuite... Selcédril pour frappe... Euh... Il l'a déjà fini... Il y avait... Un peu retardiblement... Euh... Encore... Cette... Cette strat sur... Sur la... Sur cette salle... Faudra... Faudra vraiment que je la regarde... Elle a l'air super intéressante... Tandis que non... Un archéon... Il a raté... La strat... La strat saïda... La strat saïda... Il a dû recommencer... Enfin... Pour se récupérer avec une backup... Et... Non... Il a recommencé... Aïe... On est ce que frappe a réussi tout de suite... La strat blue dans la salle du pilier... Il a passé tout de suite... Un archéon est en train de la faire... Il est monté dans le double escalier... Il est sorti... Il est dans la salle en U... Un archéon... A réussi du premier coup... La strat glou... Dans la salle du pilier... Il passe dans le double escalier... La salle en U est finie pour frappe... C'est vraiment... C'est... C'est dur de commenter aussi rapidement... Il y a beaucoup de choses qui se passent... Dans ce... Dans ce moment là... Non... Un archéon... Non... Non... Le fail à... Le double escalier... C'est le stress... Frappe qui tente encore... Un AW... Et qui perd encore... Quelques secondes dessus... S'il te plaît... Frappe arrête d'essayer... Franchement... C'est... C'est le beau jeu... C'est... Mais... Voilà... Au bout d'un moment... Ça nous fait honte... Quand tu réussis ça aussi facilement... En race... Donc... Une... Assez grande avance... Je ne vais pas le cacher... Il y a bien... 20-30 secondes d'écart entre les deux... Pour moi... C'est clair et net... Il y a... Il y a... Voilà... Un tour de swap en trop... Du haut stress visiblement... Arriver en sub 5... A la salle des clés... A éviter... C'est... Très bon... C'est un très bon temps franchement... Et... On pourra voir du coup... Après... L'écart... Avec... Avec l'arrivée d'un archéon... Sur cette salle... Enfin... On est sortis... Sans ce fait... Sans en attraper une... Est-ce qu'il va-t-il encore une fois... Ou est-ce qu'il va réussir du premier coup... Et... Il a réussi... Et en plus il a pu ratterrir... C'est... C'est fort... Du coup... Un archéon... J'ai oublié de regarder... Franchement... Je ne suis pas pro aujourd'hui... Mais... Il passe visiblement sans se rater... On va juste voir pour la toute fin... Euh... Oui... Il y a le... Merci qui n'aime d'avoir mis le lien vers... On tourne à l'heure... Ce qui est dans le chat... Euh... Frappe continue de prendre l'avance... Avec... Euh... Il arrive à la salle avant le grand ascenseur... Alors qu'ils ont attenté le long jump... Euh... Il s'est passé sur la salle du... Sur la deuxième salle du gros... On arrive sur la salle du petit ascenseur... Je vais... Le voir... Premier... Deuxième ES... Et la strat... Euh... Kamikaze est passée... C'est... Il s'était donné le défi de le faire... Il l'a fait deux fois... On verra si un archéon gagne... Peut-être qu'un troisième... Mais... Pour l'instant... Euh... Oui... C'est... C'est beau... J'ai pas mieux... Je... Normalement ça me fait honte... Je... Je regarde ça... Je me dis... Mais... Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ? Je suis un peu jaloux... Et je pense que tout le monde ici est jaloux de... De lui c'est... Franchement... Waouh quoi... Mais bon... N'oublions pas un archéon... Là il stresse un petit peu... Mais clairement... Il... Il fait quelque chose de... Ouais... Il fait quand même des traits bonnes rennes... Après là... Il y a quand même toute la salle du grand ascenseur... D'écart entre les deux... C'est... C'est... C'est non négligeable... Hein... Mais... Mais... C'est tout de même un nouveau parcours... Et puis... Arriver aussi proche de frappe... C'est déjà... C'est déjà... C'est déjà... Pas déconcentré... Visiblement... Et... Je vais juste voir... Là... J'ai vraiment envie de voir... À la scène des 4... Quand c'est ce qu'il finit... Purée... Waouh... Là... Son pace... C'est un 9,30... 9,30... Vous imaginez ? 9,30... Sur le leaderboard... 9,30... Ça serait... Ça serait... Troisième... Troisième... Le leaderboard... En termes de PB... Et là... C'est ce qu'il nous fait... En race... C'est... Frappe... Et fou... J'ai pas de mots... Mon archéon est sorti... À... 8... 18... Je crois... Si j'ai bien vu... Donc... Ça lui fera... Un sub 10,10... Apparemment... Qui va être un petit peu compliqué à chercher... Mais... Un sub 10,10... Donc... C'est tout de même... Une très bonne race... Une... Une très bonne runne de sa part... Il y a eu quelques petits... Quelques petits moments de stress... Quelques petites erreurs... Mais... C'est tout de même... Quelque chose... Que pas mal de joueurs peuvent envier... Frappe lui... Il continue... Il se fiche totalement d'avoir roué un archéon... Et... Il va... Il court... Il sprint... Il regarde pas sur les côtés... Il va tout droit... Et... Et oui hein... Il va finir... Il va nous humilier... Voilà... Peut-être pas 9,30... Mais... Somme 9,35... Je suppose... Quoi que Somme 9,30... Il y a peut-être... Bah non... Pas Somme 9,30... Mais on était pas loin... 9,31... C'est le GG... C'est... C'est... Je suis sans voix... C'est... G... cd fg désolé un jour normalement je suis fatigué on va voir on finit un archéon on pourra tout de même l'applaudir parce que il n'aura pas gagné mais ce contre frappe mais ce 10 10 en race non c'est au fravo assez assez waouh je sais pas si c'est arrivé sur les mails mais respect je dis il faut qu'on donne un point juste pour ça et respect il allait faire la vraie fin qui prend plus de temps on voit jamais en run respect jeu ça servait à rien il avait déjà perdu l'armée mais respect et c'est fort du coup un 10 59 bravo on peut applaudir nos deux honneurs et maintenant ils sont en setup il se prépare on va pouvoir les recevoir interviewer franchement c'est beau entre frappes qui ouais salut salut respect j'ai frappe respect je me suis remêlé sur mon second tour W ouais puis un archéon deuxième run respect non mais la vraie fin quoi ah bah oui et voilà respect juste tu nous l'a montré je sais pas s'il s'est arrivé dans une autre mais il me semble du coup que c'est la première fois qu'on le voit dans un tournoi parce que tous les autres l'avent à débrouiller et que c'est le premier tournoi d'ap et on voit la vraie fin et j'ai mis une catégorie ou quoi que ce soit vous voyez la vraie fin en exclusivité mondiale dans son tournoi d'un appartiste juste pour ça ça mérite des applaudissements je pense non je m'emballe pas trop le reste de la run les méritent pas de toute façon après c'était pas mal du tout franchement t'as fait un temps correct il y a eu quelques petites erreurs quelques petits moments de stress on a vu ça mais au bout d'un moment je savais que c'était super loin donc j'étais plus dedans et je faisais tentative de long jump aussi ouais j'ai vu ça sur la deuxième celle du gros un autre on a je sais pas sur la salle des piliers les deux piliers au début après la lise et les retours ok sur la seconde ouais sur la seconde aussi mais je l'ai raté et j'ai réussi à le rattraper avant de perdre du temps mais sur la première je suis tombé ok ben j'ai juste mal vu alors désolé première je suis tombé sur la deuxième je l'ai rattrapé avec un s avec un moment encore plus respect d'avoir tenté long jump quoi c'est beau jeu ouais j'aurais pas fait dommage voyez mais on peut pas tous y arriver tout le temps il faut dire frappe quand je contre fera forcément on est facilement déconcentré au soir à changer tout ça c'est c'est beau et du coup tu iras en loser braquette contre car qu'une quick juste demandé à frappe un peu ce qu'il a pensé de sa reine avant avant de repasser vers toi pour te pour voir ton adversaire donc frappe je stresse trop oui la vue non mais franchement t'es mauvais tu nous a même pas fait un seul je suis déçu je vais j'espérais faire pili tournament sur la seconde là mais j'ai fait de rater sur la sur la dernière partie et même j'ai trop laissé descendre et je sais plus la dernière ah oui je me suis cogné contre le rebord sur un des derniers sauts mais mais voilà c'est après si les tout petites choses j'ai surtout été un peu dérangé par vous ne pas voir l'astra qui fait gagner un dixième au tout début ah bah je la fais pas en j'ai pas moi je fais c'est pour ça que tu m'as vu me planter ouais là aussi je m'en veux c'est que j'ai je me suis dit enfin pour les tournois je veux faire je dois faire des strats relativement safe et sur la première sur la première salle du groupe cet après midi je m'étais entraîné vaguement sur à à laisser à pas trop monter le gros grosso pour gagner un peu de temps parce que ça pas un peu plus limite mais ça passe sauf que c'est pas passé tout à l'heure et je me suis entêté et j'aurais pas dû j'ai perdu 10 secondes là dessus ouais j'ai eu c'était c'était triste j'ai failli m'arrêter de commenter pour faire une minute de silence et puis après ouais les w ont avec le stress ça a du mal à passer sur la première les deux deux levées sont mal passés sur le la deuxième le second w mal passé j'ai perdu quatre cinq secondes dessus c'est trop stressé ça arrive même si j'ai pu davantage me calmer ça souvent puis faut dire c'est vendredi soir fin de semaine je travaille demain matin entre guillemets fin de la semaine et pour certains c'est c'est la fatigue c'est le stress c'est normal et puis faut dire que quand même c'était le troisième tour sans passer par le loser bracket donc voilà quoi c'est pas rien on voit mon petit personnage qui bouge crée par zigoui shout out à zigoui pour avoir fait cette animation enfin il n'a pas fait l'animation soit c'est chan qui a fait l'animation avec l'image mais voilà on s'est compris ouais mais du coup gga ou deux on va passer à vos adversaires un petit peu je te laisse parce que voilà du coup un arc et en prochaine adversaire tu vas passer dans le loser bracket tu me rejoins rejoindre un tour plus tard mais on flotte tous du coup tu vas tu vas nous rejoindre dans ce loser bracket et tu auras peut-être une chance si tu bats tout le monde de te qualifier pour aller en finale entre le meilleur gagnant et ton prochain adversaire sera qui a coupé comment est ce que tu te sens par rapport à lui ça devrait être un match assez intéressant je pense parce qu'on a même si sur le papier je suis devant lui je pense vraiment que on a un niveau équivalent et du coup en race ça peut être vraiment sympa on a vu effectivement qui était assez réguent en race il y avait parfois quelques décals il avait travaillé qu'il allait s'entraîner après sa sa victoire contre elgerine lundi ou mardi je sais plus donc je pense que forcément si il s'entraîne c'est pas un bon match enfin un match de série en tout cas donc voilà franchement ça risque d'être très intéressant si si j'ai le temps géré pour la commenter peut-être parce que voilà au bout d'un moment si c'est des rails aussi belle que ce qu'il a eu aujourd'hui moi ça me plaît commenter ça mais il faudra que je regarde le replay parce que le 9 31 moi il vaut pas le coup mais du coup tu as peut-être une chance de gagner même si ça a l'air serré entre ou deux si tu gagnes tu joueras contre le gagnant entre moi et par taux que c'est beau ça il me reste un match à jouer quoi au mieux il reste après si c'était en deux mots après aussi voilà c'est quand même une chance entre moi tu as vu un parfois j'ai des 10 30 parce que parce que voilà artox si encore une fois il ya la méchance qu'au milieu au milieu de la rogne et son clé dit qui explose bon c'est vrai car taxe va jouer à la manette heures qu'il avait l'habitude et c'est de réussir si tante 6 long jump barone tu as une chance aussi voilà ce n'est pas d'effetiste on verra faut déjà battre plus plus qu'avant ouais mais du coup des trois personnes n'ont fait plus de 10 30 dans le tournoi pour l'instant personne n'a fait plus de 10 30 non pour l'instant le plus mauvais temps mais des fois de vous trois c'est 10 28 de artox je pensais que je m'étais plus fort avec ça tu as fait un 10 20 mais pas plus mais pas pire ah ok je pensais que j'étais plus mauvais bah du coup ok fort mauvais 10 20 c'est quand même un temps acceptable c'est juste moi qui aime dévaloriser si votre pb il est au dessus de 10 20 c'est ça veut pas dire que vous êtes mauvais ça veut dire que vous font un peu plus de temps et d'entraînement mais du coup on croise les doigts pour pour toi narquillon ça risque d'être super intéressant je veux voir ça ça risque d'être un match que tu vas beaucoup apprécié et que tout l'on va apprécier maintenant du côté de de l'ingrat celui qui ne laisse personne passer je t'ai laissé une manche quand même t'exagères ça n'est jamais arrivé à si la tante a fait une super race 6 9 46 j'avais la pression et du coup tu as décidé que voilà quoi il fallait contre moi faire un 9 30 ouais bon on marque t'a fait 9 31 aujourd'hui encore un temps bravo c'est une race qui aura lieu demain 21h 23 heures pardon que j'ai hâte de commenter que je commentais avec mtk et ça va être un énorme choc de très très gros joueurs cette fête donc je sais pas lequel des deux j'affronterai oui c'est vrai c'est une rile désolé tu n'étais pas grotté tu as juste un temps assez voilà juste un petit peu en haut 9 46 1 dépassé d'un 10 4 ou d'un 10 14 je sais plus quoi à un 46 mais oui mais cela dit à côté de ça si on regarde les temps de saïdre et le haut tournoi il n'a qu'un seul sub-10 c'est son seul seul donc mais disons qu'il ya vraiment des pour et des comptes des deux côtés saïdre n'a fait qu'un seul sub-10 mais à côté de ça artox a des soucis clavier manette n'a pas forcément il avait fait également un seul sub-10 dans le tournoi et tous les deux ce sont les seuls à n'avoir les lâcher aucune manche donc vraiment vraiment et à pour tous ceux qui sont ici vraiment je vous invite à venir suivre le match demain 23 heures même si c'est un peu tard je pense que ça va vouloir valoir le coup d'oeil et au pire la rediff quoi parce que franchement ouais c'est bon faut voir si ça plaude sur mais du coup et c'est vrai que je serais incapable de me prononcer sur laquelle des deux je vais affronter je pense que la meilleure approximation qu'on puisse faire c'est à ce niveau là avec avec tout ce qui est séparé en termes techniques artox est devant mal et tout c'est lui qui trouve toutes les dernières strats les dernières nouvelles strats il a fait toutes les catégories il a cet avantage d'ancienneté de et de dedication éducation je sais plus trop on est en français et oui c'est vraiment quelqu'un qui est qui apporte à la communauté on voit qu'il apprécie le jeu on voit qu'il s'investit dessus pas tout le temps c'est normal ce serait inquiétant s'il passé 24 heures sur 24 dessus mais quand il trouve quelque chose c'est très bonne strats c'est quelque chose qu'on adopte tout de suite c'est c'est un très bon joueur et de l'autre côté il y a saïver il qui fait pas toujours des efforts mais s'il en fait un franchement il prend le word record donc c'est mitigé on a le monstre et tu fais des efforts pas assez retourne au travail essayé désolé je suis un peu méchant mais au fond c'est parce que je suis jaloux c'est né franchement on t'y prenait au dernier moment en regardant juste en essayant de copier tu passes d'un 10 et quelques à 9,46 pour passer d'un seul 10 à 9,46 ça m'a pris l'encourage pas trop la prochaine fois qu'il pibi il passe devant toi au classement oui non mais j'ai envie je me dis s'il y a assez de gens qui passent devant moi au classement et ben peut-être un jour ça me motivera quoi un jour j'étais deuxième là je suis sixième donc faut une motivation quand je passe hors top 10 je pense que je pleure vers un petit peu et je m'y mettrai alors qu'ils ont accompli message un passe devant moi ouais ouais on va déjà essayer d'aller chercher moi qu'on verra après mais bon franchement ce soir vous étiez tous les deux au top c'est c'était super vous avoir vous dit bonne chance vous deux autant un archéon pour le luther bracket il ya qu'un côté ça va être très serré et après tu vas affronter un des un des trois monstres qui en l'autre bracket j'ai envie de dire après c'est c'est que du bonus quoi c'est l'objectif atteint je pense je pense que quand on a perdu contre frappe ça va c'est pas pour me dédouaner non mais les demi finales du winner bracket c'est c'est déjà super bien franchement tu as fait un très beau parcours jusque là et tapis bien en plus tu as fait un à 54 cette semaine c'est vous c'est fait talent et à frappe on bat c'est une machine c'est laissé les voix qui stress une machine oui c'est un peu rouillé voilà rouillé non non vraiment je stress non rouillé ça va quoi la commune quand la commune entière tient par toi quand c'est grâce à toi qu'on arrive à faire tenir tout ça qu'on arrive à gérer les tournois qu'on arrive à faire autant de rêves qu'on arrive à trouver autant de strats qu'on arrive à tout organiser normal que tu sois un peu stressé non tu fais tout le job mais je sais que j'aurais peut-être pas du tout le dire mais une autre chose si tu perds qu'on est en los en braquette ça te reste ouais mais quand aujourd'hui je regarde la page d'un jour perspective sur src je suis fier du boulot qu'on a fait depuis trois quatre ans ouais bah j'avais commencé en 2014 et tu marches en 2015 et tu as fait pas mal de boulot ouais c'est on a fait beaucoup de chemin surtout toi j'étais un peu emboulé parfois mais je suis content aussi qui franchement voilà quoi on est passé de trois pélos dans un coin à la communauté qu'on a à être sur sping et mini fr et j'espère juste que le jour où je voudrais arrêter qu'il y aurait quelqu'un pour prendre la relève ça faudra voir c'est vrai parce que de plus en plus avec mes études avec peut-être en boulot etc je commence à m'inquiéter de ça fait trois ans que j'ai plus run sérieusement mais j'essaie quand même de j'essaie de retrouver la motivation il n'y a juste pas le temps il y a la motive pour l'instant mais il faut que je fasse des efforts et je me dis si jamais je la quitte voilà quoi il ya frappe mais j'ai pas envie de te laisser tout j'ai pas envie pas dans ce sens là j'ai pas envie de te laisser tout le boulot à faire ouais c'est désolé d'avoir un peu débattu hors sujet c'était c'était la séquence émotion du coup merci à tout le monde merci merci au public de toi merci au renheur merci à toi merci de rien merci à tout le monde pour pour tout tout ce qu'on a pu faire ce soir pour l'organisation c'était génial et merci à speedy min en faire encore une fois on sait à regarder le planning à voir les prochaines race autant un nouveau perspective il y aura il y aura demain avec art exercice génial un très bon match à 23 heures et puis même le reste de ce mini à faire franchement il ya des très bons tournois très intéressant s'il ya des jeux qui vous bottent pensez-y ça regardez avec des commentateurs sûrement bien meilleurs que moi des renneurs j'aurais dit meilleur que vous mais ce serait méchant et très bon heureux vous avez été géniaux c'était c'était un instant plaisir vous pourrez retrouver d'autres sur ce mini et faire et venez soutenir demain enfin venez pour le choc ça aiderait l'artox le gros choc à cette semaine un autre match de titans toute façon on est sur la fin il ya plus que ça démission à peut-être qu'on aura enfin un nouveau match à trois manches ça serait beau pour l'instant même que j'étais chaud pour faire trois manches c'est toi qui peut vouloir t'as pas voulu faire cette 31 pour qu'on la fasse franchement j'abuse pour l'instant en match à trois manches et il n'a eu que deux il peut l'utiliser ouais il y en a eu deux il y a eu bah toi et moi et puis mordak un archéon et mordak on espère avoir d'autres à trois manches parce que plus c'est long plus c'est bon bah ouais et puis plus de pression plus de tension plus de suspense exactement tout ce qu'on veut tout ce qu'on aime c'est le bouge donc la salle des deux gros n'est pas passé tout peut arriver confirme faut juste arrêter de ça risque de l'arrivée le karma merci encore à tous au revoir la prochaine pensez à venir demain bonne soirée tout le monde salut